Sur la Lune, Obélix est plus léger que sur la Terre, bien que sa masse soit restée la même. La masse petit m d'un corps, c'est une mesure de la quantité de matière qu'il contient et est exprimée en kilogrammes. Nous écrivons cela avec des crochets, ça signifie l'unité d'une masse petit m, c'est kilogrammes. Le bois plote à la surface de l'eau et le fer poule dans l'eau parce que le fer est plus dense que l'eau et l'eau est plus dense que le bois. La masse volumique rho d'un objet, c'est le rapport entre sa masse et son volume et est donc exprimée en kilogrammes par mètre cube. L'unité de la masse volumique rho, c'est kilogrammes par mètre cube parce qu'on calcule la masse volumique rho d'un corps par sa masse divisée par son volume. Au laboratoire de physique, nous mesurons la masse et le volume de plusieurs matériaux et nous déterminons ainsi la masse volumique de ces matériaux. C'est ainsi que les physiciens arrivent à rédiger de tels tableaux. Remarquons que la masse volumique de l'eau est de 1000 kilogrammes par mètre au cube. Pour pouvoir traiter convenablement de telles unités et pour pouvoir les convertir, je vous propose de regarder ces quatre tutoriels. Mon futurisme ள willing ayuda à ou évidemment merging overtime on